Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 26, son titre « Et si j'étais ? » Et si j'étais ? Et si j'étais ? On peut le décliner à plusieurs sauces. Et si j'étais riche ? Et si j'étais beau ? Et si j'avais du succès ? Et si machin ? Et si truc. Le mien, si vous voulez, ce qui va revenir tout au long du blog, c'est « Et si j'étais Saint-Jude ? » Le saint patron des causes perdues. Pourquoi Saint-Jude ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je regarde un film. Enfin, plutôt, je le re-regarde pour la 4 800e fois. Ça s'appelle « Man on Fire ». Et c'est l'histoire, très brièvement, d'une petite qui tombe amoureuse de son garde du corps. Je crois que c'est au Brésil. Enfin, dans un pays sud-américain. Et donc, c'est un monsieur qui est un petit peu désespéré, qui devient garde du corps parce qu'il a des problèmes d'alcool, machin truc. Et cette petite lui donne un collier. C'est Saint-Jude, le saint patron des causes perdues parce qu'elle sent que son garde du corps, justement, n'y est peut-être plus de trop, qu'il n'a plus le goût, le sens de la vie. Donc, voilà. Elle le relance et il y arrive parfaitement. C'est un super film à « Man on Fire ». Si vous pouvez le regarder, vous allez vous éclater. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, ça fait-il dans ma tête ? J'ai dit, mais je vais parler de trois sujets dans ce blog 26. Et les trois sujets, c'est des causes perdues. Parce qu'on va pouvoir tourner le problème dans tous les sens. Tant qu'on a des nazes à la tête des courses, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, voilà. Et puis, « Man on Fire », ça va me permettre de faire une toute petite parenthèse parce que la petite qui joue dedans, qui s'appelle Pitta, me fait beaucoup penser à une petite que j'ai rencontrée en Nouvelle-Zélande et que j'ai recroisée il y a quelques jours, qui s'appelle Lou Hall, qui a fait un tour du monde avec ses parents et tout ça. Donc, c'était une petite parenthèse, un petit coucou sympathique. Tant qu'on en est au petit coucou, je vais remercier également tous ceux que je peux croiser régulièrement, que ce soit aux courses et même parfois dans la rue. L'autre coup, j'allais prendre le métro et j'ai une personne qui m'a interpellé et je regarde vos blogs et je regarde vos vidéos. C'est très, très marrant. De temps en temps, c'est surprenant. Toi qui ne me reconnaisse pas partout, c'est le plus important. Donc, merci pour votre fidélité. Les messages, j'essaie de répondre. J'avais pris du retard, j'ai essayé de répondre à tous. Ceux qui n'ont pas eu de réponse, sachez que le cœur y est. Alors, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet et le premier sujet, attention. J'ai l'impression que c'est un sujet que tout le monde a voulu éviter. Moi, j'aime la difficulté. Je ne vous le cache pas et j'aime les causes perdues. Alors, je rentre dedans à fond et ce premier sujet, c'est la suspension de Vincent Martens. Alors, Vincent Martens, je m'excuse déjà à l'avance, je vais être obligé de lire assez régulièrement mes notes parce que je vais être très précis sur beaucoup de points. Ça serait quand même dommage de ne pas l'être sur un sujet aussi épineux que celui-ci. Donc, Vincent Martens, il a été pris à la strychnine. Enfin, un truc où vous ne savez même pas ce que c'est et moi non plus. Et quand vous allez regarder sur Internet, on vous dit tout son contraire, n'importe quoi, ça stimule le système nerveux, les voies respiratoires, les machins, les trucs. Bon, peut-être que c'est le produit miracle. Mais enfin, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même un produit qui ne s'utilise plus depuis la nuit des temps, qui a été remplacé par d'autres molécules et machins, les trucs. Donc, je suis allé sur Google comme certains ont pu le faire entre vous et puis je n'ai pas trouvé ce que je voulais, en tout cas. J'ai également eu pas mal de messages. Alors là, il y a un truc qui m'a... ça m'a troué, si vous voulez. C'est que le jour où c'est sorti dans le turf, dans le bulletin, que machin, truc, j'ai reçu mes... Allez, premier jour, 4-5 messages, calme. Deuxième jour, une dizaine de messages. Et le troisième jour, j'ai reçu une vingtaine de messages et tout ça. Et à chaque fois, c'était pour dire, eh, Martin, c'est un dopeur, eh, qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison ? Il faut lui retirer sa licence, sa vie. Alors ça, c'était les premiers trucs. Il y en a eu aussi qui ont dit, encore une histoire de dopage, j'espère que tu vas nous en parler, que contrairement aux autres, tu vas nous dire exactement ce qui s'est passé, machin. Donc il y a eu des comportements positifs et d'autres négatifs. Alors, je n'ai pas la vérité, malheureusement. Je vais vous donner ma version des faits et puis après, à vous faire la vôtre. De toute façon, je ne vais pas convaincre ceux qui sont persuadés que Vincent Martin, c'est un dopeur, qu'il ne l'est pas à la fin de ce blog. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair et net et vice-versa. Ceux qui pensent qu'ils ne dopent pas, ils ne vont pas croire après ce blog-là que Vincent Martin, c'est un dopeur. On a eu un milliard de cas comme ça. On ne changera pas ce qu'on pense des gens. Donc ça, c'est la première des choses. Donc voilà, j'ai reçu plein de messages. Bon, alors, je vous le dis, déjà, on m'avait fait le reproche avec Pierre Lévesque. On m'avait dit, tu ne lui tapes pas dedans. Comment voulez-vous taper dans quelque chose auquel vous ne croyez pas ? Et je vais vous faire la démonstration de beaucoup de choses qui vont peut-être également, et j'espère surtout, vous faire réfléchir. Alors, entre-temps, tous ces messages et machins, j'ai un petit gars qui vient me parler sur Facebook. Et qui, lui, il envoie la purée. Il me dit, oui, voilà, le dopage, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis alors, il m'explique des trucs. Et il me parle d'Emile Tchèque et du dopage de l'EPO. Putain, le mec, il n'y a pas d'âge pour jouer à l'apprenti sorcier, si vous voulez. Et tiens, pendant qu'on parle d'apprenti sorcier, on fait une toute petite parenthèse dans la parenthèse. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il a fait la dernière fois, Damien Beaune, là, contre l'apprenti sorcier dans la montée ? Je n'ai pas compris. Il force à l'extérieur, machin, il est mort, il se rabat, il arrête. Il ne l'arrête pas vraiment, mais enfin, il dérange un petit peu l'apprenti sorcier dans sa progression. Et bon, ça lui coûte peut-être la course, l'apprenti sorcier. Je ne suis pas vraiment sûr de ça, mais bon, ça lui coûte quelque chose. Mais les commissaires, ils n'agissent pas dans ces cas de figure-là. Il y a le grand favori qui est plus ou moins gêné, plus ou moins volontairement, et il ne se passe rien. Bon, ceux qui croient encore au système des courses, ils sont courageux à prendre une course comme ça. Mais bon, on ferme la parenthèse, je n'en veux ni à Damien Beaune, qui avait peut-être fait une manœuvre qu'il pensait juste. Et puis Camille Lévesque, la dernière fois, je l'avais un petit peu chalité en disant qu'elle avait peut-être fait une faute professionnelle, machin, truc. Là, elle ne peut rien se reprocher, elle prend un coup dans la tête, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne peut même pas imaginer que le mec va faire ça devant elle. Bon, voilà, ce sont des incidents de course, mais ce sont des incidents de course que les commissaires devraient tout de suite dépoussiérer. Là, on reste avec des rancœurs, des doutes, des machins, des trucs. Je veux dire, vous appelez les deux, vous faites un communiqué, vous expliquez. Ils ont la chaîne Echidia qui leur permet quand même pas mal de choses, et ils ne sont pas capables de prendre un micro et de s'exprimer. Mais bon, ces gens-là sont un petit peu responsables du truc. Je referme la parenthèse apprenti sorcier. Donc, je vous parle de cet internaute qui m'interpelle, qui me parle d'Émile Tchèque, qui joue l'apprenti sorcier. Il m'explique les dosages, à quel moment il faut le mettre, et machin, et truc. Je me suis demandé si ce n'était pas un veto devant moi. Après, je regarde sa fiche, le mec, il a 23, 24 ans. Bon, il a un gros problème, il vient de Laval. Non, je déconne, parce qu'à chaque fois qu'il y a une couille, vous allez voir, en plus, on va en parler après, il y a souvent les Mayennais dans le cou. Alors, je ne sais pas si à l'école, on leur apprend à être jaloux de nature, ou je ne sais pas quoi, mais il se passe un truc avec ces gens-là. Bon, passons. Il y a des Mayennais avec qui je m'entends très, très bien. D'ailleurs, je pars même régulièrement en vacances avec un mec qui est une Mayenne. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve que je ne suis pas borné, et je n'ai pas des idées préconçues sur certaines personnes. Ça change, tout change. Donc, voilà, il m'explique le dopage, machin, truc. Je me dis, mais le mec, c'est une pointure ou quoi ? Alors, il dit, oui, il faut que tu ailles dans les box à 3 minutes du départ, les mille-checks, les machins. Et comment tu n'expliques que ça ? Et quand ils ne font pas de canter, c'est qu'ils sont mille-checkés. Je dis, merde, le mec, alors je dis, écoute, tu as l'air d'être vachement au courant, donne-moi un nom, une adresse, un truc. Je dis, je suis presque tout le temps à Vincennes. Dis-moi quand tu sais qu'il y a un mec qui va mettre un mille-check, préviens-moi, préviens-moi, parce que je vais y aller dans le box. Si vraiment, le mec ne va pas me refuser. S'il me refuse, ça veut dire qu'il est en train de faire ce qu'il ne faut pas. Et puis, voilà, les doutes seront vérifiés dans mon esprit. Donc, le mec est incapable de me dire quoi que ce soit, évidemment, puisque tout le monde parle dans ce milieu sans rien savoir. Alors, voilà, ça fait qu'on fait plein d'amalgames, on fait plein de trucs. En parlant d'amalgames, parce que tout le monde me dit, ouais, l'évêque, machin, truc. L'évêque, Martens, même Gilot, pour revenir plus loin, c'est des cas qui sont complètement différents. L'évêque, on va abandonner un petit peu le cas Martens, quelques secondes. L'évêque, son cas, ce n'est pas difficile. Il fait une infiltration à son cheval. Il y a un délai pendant lequel il n'a pas le droit de courir. Une semaine. Il court à 15 jours, donc il rajoute une semaine derrière. Ou c'est peut-être deux semaines, il passe à trois semaines, peu importe, on s'en fout. C'est un délai, une question de délai. Il court, paf, il est pris positif. C'est un soin qui a été mal géré dans le temps par son vétérinaire, peut-être par lui aussi. On ne peut pas savoir. On n'est pas dans l'écurie, on ne peut pas se permettre d'affirmer des choses sans exactement connaître. Toujours est-il que ça, c'est du soin. J'ai un exemple très flagrant ces derniers jours. Il y a eu un match Caen-Lyon où vous avez le goal de Caen. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo. Écoutez. J'avais mal à la hanche, je me suis fait piquer avant le match parce que j'avais horriblement mal. Je ne savais même pas si j'allais jouer. Voilà, vous avez le goal de Caen qui dit juste avant le match, je me pique. Je me pique parce que sinon je ne peux pas jouer. Alors, il faut bien comprendre que ceux qui jouent au foot, au pari sportif et ceux qui jouent aux courses sont les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Au foot, vous avez le droit de vous piquer pour vous soigner. Je veux dire, il est goal, ce n'est pas parce qu'il s'est piqué, qu'il s'est infiltré qu'il va se sentir beaucoup mieux, qu'au lieu de sauter à 2 mètres, il va sauter à 4,50 mètres et tout ça pour rattraper le ballon. Non, il s'enlève la douleur, le mec. Il s'enlève la douleur, donc il joue à son niveau. On est d'accord ? Les chevaux, c'est à peu près pareil. Alors, il y a un seuil pour savoir si c'est du dopage, si c'est pas du dopage, machin. C'est là où je trouve que les organisateurs ne sont pas bons, c'est qu'ils ne font pas la différence par rapport au grand public entre le soin et le dopage. Quand vous avez le cas positif de Pierre Lévesque, il est considéré comme un bandit, comme un voleur, comme un doper, comme tout ce que vous voulez, machin. Juste une question, juste une question. Tous ceux qui pensent que Pierre Lévesque et Vincent Martin sont des grands dopeurs et des machins, des trucs comme ça. Juste une question, posez-vous la vraie question. Je regarde quand même les cas. Pierre Lévesque, il a été pris avec Ranchwood, je ne vais pas rêver, Ranchwood à Dozulé pour une deuxième place. Est-ce que vous croyez Pierre Lévesque à ses cons pour doper un cheval pour finir deuxième à Dozulé ? Ça se trouve, il a peut-être même gagné, je ne sais même pas s'il a gagné ou si il a gagné, enfin bon bref, pour gagner ou être deuxième à Dozulé. Est-ce que vous croyez Pierre Lévesque à ses cons pour faire du dopage comme ça ? Vous croyez Vincent Martin, ça c'est con pour doper Bianca Nostra, ce jour-là en plus, alors si vous analysez le truc, c'est encore pire que tout, je veux dire. La jument, elle a gagné, elle a gagné en 20, c'est le plus mauvais chrono de sa carrière. Vous avez le tableau qui s'affiche, regardez tous les chronos de Bianca Nostra, quand elle n'est pas disqualifiée, elle a toujours marché moins de 20. Ce jour-là, elle gagne, elle marche 20, elle n'aurait jamais gagné s'il n'y a pas un cheval qui se casse à quelques mètres du poteau. Donc, ma réflexion est simple maintenant, ceux qui pensent que ces gens-là sont des dopeurs. Est-ce que vous croyez vraiment que Vincent Martin, en dopant son cheval, il va doper son cheval pour faire marcher son cheval 20, dans une course de merde à king sur mer, pour une course de 9000 ou 7000 ou 8000 euros au gagnant, il va prendre tous ces risques-là, des risques financiers, parce que s'il se fait gauler, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui, des risques sur sa personnalité, sur son image, sur ses clients, sur tout ça. Est-ce que vous les croyez, lui comme Pierre Lévesque, assez cons pour doper un cheval dans une course de clébards ? Parce que ce ne sont pas des clébards, ce ne sont pas des bons chevaux, ce ne sont pas des hauts niveaux. Est-ce que vous les croyez assez cons pour faire ça ? Je veux dire, ok, il y a de l'argent à gagner, ok, machin, tout ce que vous voulez. Mais enfin, si demain, vous me dites que ces gens-là, ils dopent des chevaux pour gagner une course à dosulé, je veux dire, c'est la fin des haricots, c'est que les courses, ce n'est pas ce que c'était, c'est qu'on marche sur la tête. Donc les organisateurs ne font pas la différence entre ça, ça, ça. Par contre, ça ne les dérange pas de voir des chevaux gagner des quintets, des quintets, donc enjeux nationaux, des millions et des millions, des dizaines de millions qui coulent. Avec des chevaux qui, j'ai un exemple dans la tête, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de me fâcher avec la terre entière, mais un cheval qui a couru dix jours avant dans une course à réclamer, qui n'a pas pu en doubler un, et qui depuis un an quasiment n'arrive pas à faire une performance, et qui en dix jours de temps passe de clébard à réclamer qu'il ne peut pas gagner une course à cheval presque de prix d'Amérique qui va gagner un quintet à Vincennes en s'envolant dans la ligne droite et en réalisant un chrono-canon. Moi, je pense que par rapport à l'image des courses, ce jour-là, les commissaires, comme les organisateurs, auraient dû faire des contrôles plus poussés sur ce cheval-là, parce que là, il y avait peut-être un doute. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ranchwood qui termine deuxième à dosulé ou qui la gagne, est-ce que pour vous c'est un doute ? Est-ce que Bianca Nostra, qui va gagner en vain un king sur mer dans une course de mauvais chevaux, est-ce que pour vous, c'est vraiment vous tomber sur le cul, le cheval a fait une surballeur et tout ça ? J'ai envie de vous dire non. Donc, la logique du dopeur, c'est d'une part de gagner, mais enfin, c'est quand même de gagner au haut niveau, parce que si c'est pour se faire gauler dans une course de naze. Donc voilà, je m'emporte, je m'emporte, mais je ne comprends pas la logique des gens par rapport à leur œil sur le dopage. Ça me paraît tellement fou de doper un cheval pour une course de merde que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour ces gens-là. Alors, que ce soit les turfistes qui se prennent pour des apprentis sorciers qui me balancent des messages et soi-disant qui savent tout alors qu'ils ne savent rien, bon, eux, ils contribuent à tout ça. Et je ne pense pas que ce jeune homme-là qui m'envoie les messages ait déduit tout ça par lui-même. C'est certainement un professionnel qui a dû lui baver deux, trois trucs pour que, machin, pour entretenir le mythe et tout. Donc voilà, quoi. Alors, juste pour en revenir maintenant au cas de Vincent Martens, auparavant, il a été pris deux fois positif. Là, c'est parce que c'est la troisième fois qu'il est positif qu'il prend trois mois de suspension. Un coup, c'était pour des pilules humains de mal de dos, je crois, qu'il avait été pris, donc peut-être une contamination, on ne sait pas. Un autre coup, c'était une pommade, pareil, transmission humaine. Bon, c'est des choses qui arrivent, voilà, ils sont pris, ils sont pris. Et je veux dire, Vincent Martens n'a pas fait des pieds et des mains pour, machin. Là, il sent que ce produit-là qui a été retrouvé dans son cheval, il ne lui a jamais administré. Donc le mec, déjà, ça fait quelques temps qu'il ne dort pas, il ne comprend pas, il veut comprendre. Parce que, je veux dire, il a le droit de demander comment ça s'est arrivé dans le corps de son cheval. Pierre Lévesque, il n'a pas de doute pour l'histoire de l'infiltration. Il sait qu'il l'a infiltré, son cheval. Le problème, c'est le délai de rémanence pour lui qui n'est pas... Il ne comprend pas ça, mais il comprend le produit, l'origine du produit. Vincent Martens, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait, d'après ce que j'ai compris, ou je sais, ou on m'a fait comprendre, parce que je ne suis pas non plus à la pointe totale de ce sujet, c'est qu'il a fait analyser son cheval avec des prélèvements de poils et de crin. Alors, la différence entre l'urine et le sang, avec le crin, c'est que l'urine et le sang, c'est sur un moment, c'est sur l'instant T. Quand vous prenez l'urine, le laps de temps, c'est un jour, deux jours, trois jours, peut-être, où vous pouvez retrouver des traces de quelque chose. Le crin, c'est comme les humains avec les cheveux et tout ça, vous pouvez retrouver ce qu'il a pris pendant six mois en avant. Oui, c'est ça, en arrière, pas en avant, en arrière. Soyons clairs. Donc, analyse de crin qui révèle que le cheval n'a jamais eu, on ne l'a jamais administré, il n'y a jamais eu de traces de strychnine, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce produit affreux. Donc, voilà. Donc, Vincent Martin s'y fait ses analyses et tout. Évidemment, je vous la donne en mille. Il n'y a rien. Donc, comment faire ? Comment faire ? On se retrouve dans une impasse. La SECF, pour eux, ils disent, « Non, mais votre analyse, les mecs, vous avez payé un labo, donc comme vous l'avez payé, vous pouvez demander à ce qu'ils écrivent ce que vous avez envie d'écrire. » Je pense que c'est ça, leur défense, à vrai dire. Ils ne veulent pas entendre le verdict de ces gens-là, qui ont certainement un jugement plus poussé qu'eux ne l'ont au sein de la SECF. Donc, on se retrouve dans une impasse totale. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, écoutez, Vincent Martin, s'il peut se sentir lésé, et au jour d'aujourd'hui, il est comme les autres. J'en ai connu d'autres. J'ai connu Pierre Lévesque, la famille Gilot, et tout ça. Vous n'allez plus aux courses parce que vous avez honte, vous êtes sali, et voilà. Alors, quand vous savez, ce n'est pas un souci, mais quand vous ne savez pas, écoutez, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors, je regarde un petit peu les notes pour être sûr de ne rien oublier. J'avais noté une phrase, mais c'est ce que tout le monde me dit depuis la nuit des temps et que je commence simplement à comprendre. Et j'espère que les gens vont également le comprendre. Mais en gros, si tu gagnes, tu es un doper, et si tu ne gagnes pas, tu es un raté. Donc, où est le juste milieu ? Il faut gagner, mais pas trop. Il faut perdre, mais pas trop. Chaque année, il y a des suspicions sur des hommes, des chevaux, tout ça. Moi, je veux dire, je suis... Pour moi, le système actuel de la SECF et de France Gallo, des courses en règle générale, il n'a aucune valeur à mes yeux. Il vaut zéro. Il vaut zéro parce que, d'une part, le laboratoire fait peut-être des analyses indépendantes, mais après, le système qui va de l'analyse jusqu'au bout de la chaîne, ce n'est pas indépendant, ça. Je veux dire, il y a deux, trois hommes qui peuvent mettre un frein et des OLA au contrôle anti-dopage, et ça, je ne trouve pas ça normal. Donc, à partir de là, moi, tant qu'on ne passera pas un laboratoire 100% indépendant, comme ça a été le cas avec le cyclisme, à un moment de temps, le cyclisme, c'était leur laboratoire à eux, comme les courses ont leur laboratoire à eux en ce moment, le jour où ils sont passés indépendants, comme par hasard, on a eu Armstrong positif, et puis d'autres, et puis machin, etc. Si un jour, ça arrive dans les courses, ça sera exactement pareil. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de dopage dans les courses. Il y en a que du dopage dans les courses. Je ne vais pas vous l'apprendre. Partout où il y a du jeu, de l'argent, de tout ça, il y a du dopage. Maintenant, je pense qu'il y a des cas où il n'y a pas besoin de... Ça me paraît fou de penser que ces gens-là font du dopage. Comme, vous lisez dans le Turf régulièrement, vous avez des mecs, ils sont septième à la Biorel-les-Rouans. Ils sont contrôlés positifs septième à Biorel-les-Rouans. Putain, mais je veux dire, ils n'ont pas honte de gaspiller l'argent des joueurs, des professionnels, d'aller contrôler un cheval qui va terminer septième à Biorel-les-Rouans, qui va prendre 200 euros. Et putain, mais s'il est dopé, ce cheval-là, on s'en fout. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde qu'il reste dopé. Déjà, il n'est pas dopé. Je parle très mal, mais il n'est pas dopé. S'il est septième à Biorel-les-Rouans et qu'il est dopé, allez lui faire couper la tête à celui-là. C'est qu'il n'a pas lieu d'exister sur un champ de course. Il n'a pas la pointure. Il faut aussi un petit peu relativiser. Moi, je suis pour que les organisateurs fassent moins de contrôles, puisque visiblement, ça leur coûte très très cher, ces contrôles antidopages. Mais que le jour où ils ont un doute, où ils sont alertés, où il faudrait aussi qu'ils aient des compétences. Alors ça, c'est un peu le problème aussi. On vient toujours au système qui n'est pas bon. Mais quand vous avez un cheval qui fait une sur-valeur, il reste sur huit bulles, et puis d'un coup, il arrive, il les met droit. Là, ce jour-là, vous lui faites tout. Le crin, le sang, l'urine. Comme ça, le mec qui va croire fort de pouvoir charger les trucs, lui, vous allez lui dire, « Attends, Coco, celui-là, ton cheval, là, il a fait un truc, on n'a jamais vu ça, on va te l'examiner en long, en large et en travers. » Et je pense que ça ôtera beaucoup de doutes. Plutôt que d'aller prélever le septième à Biora Leroy, putain. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec cette histoire des Martens, des Lévesques, et des Gilots, et de tout ce que vous voulez. Gilots avec les anabolisants, vous vous rendez compte ? Nuit tauride aux anabolisants, là. Vous voyez comme quoi les contrôles ne peuvent pas être crédibles. Nuit tauride, elle a été contrôlée aux anabolisants. Elle a fait peut-être l'une des plus mauvaises valeurs de sa carrière au moment où elle était en super forme. Je veux dire, on marche sur la tête. Déjà, voir Philippe Gillot aller foutre des anabolisants à Nuit tauride, je veux bien me couper une couille sur la place publique s'il est capable de faire ça. Donc voilà, ça fait 17 ans, 18 ans, peut-être un peu plus, que je suis dans le monde des courses, que je traîne dans les écuries. Et le matin, le soir, le machin... Je n'ai jamais un entraîneur qui m'a fermé une porte d'un box parce qu'il faisait un soin ou un truc. Ça leur arrive d'infiltrer, ils ne le cachent pas. Ça leur arrive de mettre des défatigants, ils ne le cachent pas. Il y a tellement de choses qu'ils ne cachent pas. Évidemment, ils ne vont pas me montrer. Si un jour, il y en a un qui m'a mis le chèque, il ne va pas me dire, tiens, viens, je vais te montrer. Bon, voilà, je veux dire, c'est le jeu du chat et la souris. Évidemment qu'il y a des tricheurs, je le dis, je le répète. Maintenant, je pense que pour le moment, les tricheurs dorment sur leurs deux oreilles. Et ceux qui ne trichent pas, on les empêche de dormir. Et à mes yeux, au jour d'aujourd'hui, Vincent Martens l'empêche de dormir. Comme on a empêché de dormir Philippe Gillot, comme on a empêché de dormir Pierre Lévesque. Et ne croyez pas que c'est parce que ce sont des amis ou des connaissances et des trucs comme ça que je parle comme ça. C'est parce que ce sont des gens que j'ai pu côtoyer assez régulièrement et que je suis persuadé de leur bonne foi. Alors, libre à vous, vous n'êtes pas obligé de me croire et vous n'êtes surtout pas obligé de les croire non plus. Vous avez le droit de penser que la SECF fait très bien son travail et tout ça. Pas moi qui vais tenter de vous contredire. Maintenant, je vous dis qu'il y a quand même des cas qui sont hyper, hyper litigieux. Et je ne pense pas que beaucoup de professionnels iront contre moi par rapport à ça. C'est qu'aucun n'est à l'abri de tout cela. Et c'est quand même un tout petit peu dommage au jour d'aujourd'hui qu'un mec qui est contrôlé positif, il ne puisse pas se défendre avec un laboratoire indépendant. Ça lui a coûté certainement un billet, Vincent Martens, d'aller faire analyser, prélever son cheval et tout ça. C'est une valeur nulle aux yeux de la SECF, ce qui n'est pas normal. Il devrait y avoir des compléments. Je pense qu'on devrait pousser l'étude beaucoup plus loin. Savoir justement si en face de vous, vous n'avez pas un vicieux. Et puis Vincent Martens, vous le savez, ce n'est pas moi qui vais vous l'inventer. Les frères Martens, la famille Martens, a une réputation sulfureuse. Alors aujourd'hui, ils sont tous contents. Il y a quelques gens qui sont contents de se taper la tête des Martens. Oui, Gilbert, dans son vieux temps, machin, truc. Christophe Martens, il y a 2-3 ans, j'avais lu un article dans le tueur, j'étais tombé sur le cul. C'est mon confrère Sébastien Piazza, que j'aime bien pourtant, qui avait écrit. Une connerie, mais enfin, je trouvais que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait. Il était parti d'une rumeur par rapport au frère Martens pour dire qu'il avait été pris à la frontière avec des trucs de dopage, de machin, des trucs. Donc il avait appelé Christophe Martens, ou peut-être Vincent, je ne sais plus lequel des deux, pour lui dire, voilà, il y a une rumeur persistante, on fait un article, machin. Donc il y a eu l'article, et puis évidemment, les frères Martens se disaient, ben non, c'est des conneries. Comment d'une rumeur aussi folle et machin, on peut aboutir à un article ? Là aussi, ça veut plus ou moins dire, on ne lave pas du tout les frères Martens sur un coup comme ça. À mon avis, on les culpabilise encore plus. Je veux dire, Sébastien Piazza, qui est un homme que j'apprécie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. À chaque fois, on me dit, ouais, tu tailles tes confrères, machin, truc. Mais il y a des logiques, même moi, je fais des erreurs de temps en temps, dans les interviews, même là, dans les prises de position, certainement, je fais des erreurs. Mais il faut savoir les analyser après coup. Par rapport à son papier, je veux dire, il porte le discrédit sur le mec, et surtout, il donne raison à la rumeur en appelant le gars. S'il avait fait son boulot jusqu'au bout, si vraiment les frères Martens avaient été prêts à la frontière avec des produits archi-dopants, machin, la première des choses à faire, c'est de vous appeler le commissariat ou les douanes, et puis vous leur dites, voilà, j'ai un dossier, machin, j'ai un dossier, j'ai une rumeur, machin, vous pouvez me confirmer, je suis journaliste à tel endroit, et tu mènes une enquête en amont avant d'appeler les frères Martens pour ça. Donc, j'avais trouvé la démarche un peu folle. Alors, les frères Martens, voilà, c'est sulfureux, c'est machin, c'est tout ce que vous voulez, mais j'entends des conneries, vous ne pouvez pas savoir, mais je me marre dans un sens, parce qu'il y a des trucs, c'est tellement fou, comme, je vois bien les mecs, dans l'image des mecs, surtout des turfistes, qui pensent que, certains entraîneurs d'op, ils imaginent que Vincent Martens, il est, je n'ai pas un petit stylo, il est au bord de sa piste, il a une fléchette, là, vous savez, comme ça, et puis il voit son cheval tourner, et puis il dit, putain, celui-là, il court dimanche, tu vas voir ce que je vais lui mettre, et voilà, et c'est parti. Dans leur tête, c'est ça, les mecs, il n'entraîne pas, il ne se lève pas le matin, il n'aime pas ses chevaux, évidemment, c'est sûr, il n'aime pas ses chevaux, arrêtons le délire, arrêtons le délire, je veux dire, celui qui n'aime pas les chevaux, déjà, il ne fait pas ce métier, alors après, c'est peut-être un tricheur, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas affirmer le contraire, puisqu'il est contrôlé positif par la SECF, il se défend, et je le défends également, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans le système antidopage des courses, et c'est quand même le fond du problème, voilà, je commencerai à croire au contrôle antidopage de la SECF le jour où tout cela sera indépendant, voilà, et ce n'est pas le cas, sachez-le. On clôt la parenthèse Vincent Martin, j'espère que certains ne se sentent pas égratinés, que machin, que truc, de toute façon, ils ont tous le droit à un droit de réponse, que ce soit la SECF qui ne répond jamais, de toute façon, puisque ce sont les rois, et les rois, machin, et puis, les frères Martin, s'ils veulent rajouter quelque chose, machin, pas de problème. Ils viennent, ils me demandent, ils m'appellent, Pierre Lévesque, pareil, s'il veut causer, ils causent, je veux dire, moi, je ne les pousse pas à le faire, mais s'ils veulent apporter des précisions, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, Équidia étouffe tout ça, je ne comprends pas pourquoi le Turf, il n'y a que deux lignes dans tout ça, bon, alors, évidemment, le Turf a bien travaillé, j'ai envie de dire, parce que, même Équidia, allez, je ne sais pas, ils ont appelé Vincent Martens, qui s'est expliqué, machin, truc, mais je pense qu'on pouvait aller plus loin là-dedans, et on pouvait poser des questions un petit peu plus vicieuses à l'intéressé, notamment ses cas précédents, ces trucs comme ça. Bon, ça n'a pas été fait, moi, je l'aurais visé comme ça, après chacun sa façon de travailler. Voilà. On finit avec les frères Martens, je vous l'ai dit, c'est Saint-Jude, les causes perdues, Vincent Martens, c'est cause perdue, parce que j'ai entendu qu'il faisait appel, machin, contre-appel, truc, alors là, il est parti dans 5 ans de procédure, évidemment, avec la FECF, vous n'avez jamais raison, donc je ne vois même pas pourquoi il part au charbon pour ça, pour laver son honneur, il a certainement raison dans le fond, ce n'est pas moi qui vais lui dire de baisser son froc, parce que je ne suis pas non plus dans cette mentalité-là, maintenant, contrairement à lui, moi, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, à la SECF ou France Gallo, à part m'empêcher d'aller sur un hippodrome, ce qui ne durerait pas des mille et des cents. Lui, par contre, dans le système dans lequel il se trouve, et dans le système dans lequel tous les entraîneurs se trouvent, il peut y avoir quelques répercussions, un cheval qui ne donne que 2-3 coups de pattes pour finir dans la ligne droite, disqualifié, vous voyez, des trucs comme ça, et puis il va aller voir les commissaires après, pourquoi vous me le disqualifiez ? Excusez-nous, M. Martens, on a fait une erreur, mais quand l'erreur est faite, le rouge, je l'ai mis, vous l'avez dans le cul, c'est terminé. Donc voilà, il y en a avant lui qui ont payé pour voir, quand vous avez la SECF sur le crâne, c'est compliqué. Moi, je ne lui conseille pas de faire toutes ces démarches, comme je ne conseillais pas à d'autres de le faire, auparavant, mais les conseilleurs ne sont pas les prêteurs, et puis à vrai dire, qui je suis pour donner des conseils ? Qui je suis ? Un simple journaliste qui essaie de comprendre comment ce système de fou marche. Mais le principal problème dans tout ça, je le dis, je le répète, c'est le système qui n'est pas bon, qu'il faut réformer à tout prix, vraiment, on arrive à surpasser les choses. Donc voilà, Saint-Jude, c'est un patron des causes perdues, je crois que c'est... Pour Vincent Martens, je vais aller lui acheter le petit médaillon. Le PMH, voilà, pareil, Saint-Jude. Alors, ça a été mal vu, mal perçu par certains que ces gens-là fassent grève, ils sont trop payés, ils ne branlent rien, ils lisent leurs bouquins pendant les heures de travail, ils ne sourient pas, machin, truc. Bon, écoutez, oui, peut-être, 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 peut-être. Bon, maintenant, je rappelle quand même qu'ils font partie plus ou moins de l'institution, plutôt plus que moi, d'ailleurs, avec le GTHP, qui sont quand même les principales personnes que j'ai entendues, les gens d'Ekidia et du GTHP, à leur en mettre plein la gueule à ces pauvres gens du PMH, alors qu'ils ne se rendent pas compte que ce sont les prochains sur la liste. C'est écrit que le GTHP, le PMH et l'Ekidia, il y a quelques têtes, dans quelques temps, il y a des gens, ils vont perdre leur boulot, c'est le ministre qui l'a demandé, ça a été visé par Letrault et par France Gallo qui ne va certainement pas se gêner de dégager des journalistes d'Ekidia puisqu'ils n'ont aucun respect pour les journalistes en eux-mêmes, ils les rabaissent à tous les voyages. Pareil pour le GTHP, je veux dire, ils ne vont pas s'occuper si il a deux enfants et qu'il n'a que 40 ans, ils vont arriver là-dedans, ils vont faire des coupes franches pour faire des économies, pour masquer leurs erreurs, tous nos dirigeants qui tous les jours tuent les courses un petit peu plus, ces gens-là, ils paieront. Moi, j'ai été surpris, je vous le dis quand même, de certains propos des gens du GTHP et d'Ekidia par rapport à ces gens du PMH qu'ils ne vont pas tout perdre parce qu'ils vont être recyclés pour une bonne partie, réintégrés au PMU, soyons clairs, à des salaires sympas, machin, truc, mais enfin, voilà, ils n'aspiraient pas à tout ce qu'ils vont avoir aujourd'hui. Ça va être un changement de vie pour eux. Moi, je continue de les soutenir à 200%, même si, à mes yeux, ils n'ont pas été bons au PMH. Je pense qu'ils n'ont pas été assez durs et qu'ils auraient pu obtenir beaucoup plus que ce qu'ils n'ont eu. Maintenant, si les syndicats ont jugé bon de reprendre le travail, moi, je ne suis pas syndicaliste. Ensuite, eh bien, oui, alors, il y a eu une bonne réaction des entraîneurs de galop dans un communiqué, là, que vous allez pouvoir lire, qui, eux, ont très bien compris la situation. Ils sont plus ou moins solidaires, plutôt, là encore plus que moi, solidaires du personnel du PMH. et ils accusent l'institution de ne pas avoir bien négocié le dossier en amont, ce qui est tout à fait le cas. Je veux dire, il paraît que les mecs sont arrivés, ils ont dit, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous allez vous faire dorer, vous prenez votre blé, vous ne cassez pas les burnes. Bon, voilà, il y a des façons de faire dans la vie. Je veux dire, voilà. Et puis, et puis, oui, voilà, j'ai été choqué que les turfistes ne bloquent pas la piste. Un jour, deux grands stuples, l'autre coup, à Maison-Lafitte, après à Vincennes pendant la soirée tropicale. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'une époque. Il y a dix ans en arrière, tous ces gens-là auraient refusé de rentrer et de payer un hippodrome pour rentrer sur un hippodrome et de ne pas jouer. Je pense que ça aurait été, oui, on aurait tout cassé et là, aujourd'hui, tout le monde accède, tout le monde est résigné, tout le monde s'en fout. Bon, voilà, je suis curieux de voir la tête des hippodromes en 2020, avec les bornes, les machins, les trucs, que ça va être une catastrophe. Et puis, à côté de ça, peut se poser également la question par rapport à la réaction du public et tout ça, parce qu'on parle un jour de grand sti, qu'il n'y ait pas de prise de pari ou très peu par rapport aux bornes qui ont été ouvertes et tout ça, ça veut également dire que les gens qui viennent sur un hippodrome de plus en plus s'en branlent complètement du jeu. Ça veut dire également et ça confirme ce que je vous dis depuis la nuit des temps que la communication de France Gallo et de Letrault attire des badauds sur un champ de course qui se moquent du jeu, qui ont un intérêt pour les chevaux parce que ce cheval est tellement magnifique et c'est l'être pour lequel tout le monde vibre, ça a pris le dessus sur le jeu. C'est bien dans un sens, c'est très mauvais dans l'autre. Et malheureusement, on communique pour que les gens arrêtent de jouer. L'émotion, le machin, le truc, la passion, c'est bien, c'est bien. Le flambe, c'est mieux. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais est-ce que vous trouvez, en tout cas moi, je n'ai pas de plus belle discussion qu'avec un turfiste et son flambe. Le mec qui te parle de son flambe et tout ça, alors peut-être qu'au bout d'un moment il va te gonfler, mais je trouve ça tellement extraordinaire la façon dont il voit les choses et tout ça. 9 fois sur 10, ce sont des mythomanes, ils s'inventent une vie, ils s'inventent un pari, ils s'inventent un truc. Mais qu'est-ce que c'est kiffant quand vous êtes au milieu de tout ça ? Qu'est-ce que vous rigolez ? Moi, je veux dire, ça me manque d'entendre des gens comme ça sur un champ de course. Là, maintenant, j'entends des trucs, alors oui, c'est beau, je ne sais pas, Vincent Cheminot, c'est beau, avec son petit bébé dans les bras. Oui, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, évidemment que c'est beau. Mais je préférerais un turfiste qui me dirait « Tu te rends compte, le Cheminot, je te l'ai touché au grand stiple à 4 balles et je le retouche à 3 balles » dans le jeu de club. Moi, ça me ferait marrer et je dirais que la boucle est bouclée par rapport au jeu, à l'esprit du sport, à l'esprit de surfiste et tout ça. Moi, ça me manque que l'esprit flambe sur un hippodrome. Je l'ai encore grâce à quelques amis mais il se perd et c'est dommage. Troisième sujet qu'on va aborder et alors là, c'est sûr que Saint-Jude, il ne peut rien faire pour eux. Là, c'est vraiment les causes perdues, c'est les apprentis. Alors, les apprentis, je vous avais déjà mis en garde parce que vous avez mis en alerte sur ce qui se passait qu'il y avait des courses pour des apprentis en France où quand un apprenti au trop, je parle, quand un apprenti monte pour un entraîneur qui n'est pas son maître d'apprentissage, il ne bénéficie d'aucune couverture sociale. C'est-à-dire que si le mec il tombe, c'est tout pour sa gueule. Donc, c'est un dossier qui a fait un petit peu de bruit parce qu'il y a eu le cas d'Audrey Laroche qui est tombé à Cabourg cet été et qui, c'était un petit peu compliqué. Alors, je note, voilà, il a été traité en interne par la SECF sous l'impulsion de Guillaume Mopat. Donc, Guillaume Mopat, des coups, je lui mets des bons tacles. Là, je vais quand même le caresser dans le sens du poil. Il a fait son boulot, il a été bon, visiblement. Je n'ai pas eu Audrey Laroche au téléphone. Je ne veux pas l'impliquer dans ça. Je veux dire, la pauvre, elle revient déjà tellement loin que voilà. Donc, Guillaume Mopat, il a bien fait son travail, il l'a aidé, il l'a assisté par rapport à ses démarches administratives, par rapport également au financement de toutes ses opérations, de ses soins et tout ça. voilà, bravo à lui. Maintenant, je pense que Guillaume Mopat, il a le cul entre deux chaises parce que, depuis cet accident, il a, d'après ce que j'ai cru comprendre et entendre, il a voulu un petit peu remettre au goût du jour ce dossier qui est quand même un dossier très épineux pour la SECF. Imaginez que demain, il y a une chute, il est dans une course d'apprentis avec beaucoup d'apprentis qui montent pour l'extérieur, il y en a 10 qui tombent, il y en a 4 qui meurent, il y en a 6 qui restent paralysés. Ça peut être la fin de la SECF au niveau de l'oseille parce que là, il va falloir qu'il crache, voyez-vous. Donc, lui, il essaye de régler le problème et ce dossier, je vous le donne en mille, il est bloqué par quelques entraîneurs, membres du comité au sein de la SECF. Donc, c'est le gros problème. D'où sortent-ils ces gens-là ? Alors, ce sont, d'après mes informations, mais je vais quand même demander confirmation, donc prenez tout ça au conditionnel. Ce sont, paraît-il, des hommes du 53, 53 la Mayenne. Voilà, ce sont les mêmes qui refusent que les jockeys, les entraîneurs passent au prélèvement automatique comme c'est le cas dans le galop. Ils sont obligés de facturer, ils se mettent une paperasserie de folie sur le crâne et tout ça. C'est les mêmes qui refusent de payer le pourcentage d'écurie, le 1%. C'est quelque chose de très technique, mais bon, à la fin de l'année, quand un entraîneur a gagné, je vous dis, un million d'euros, par exemple, il doit redistribuer un 1% à tous ses salariés. C'est plus ou moins dans les règles. Là, par contre, c'est moins. Ce n'est pas plus, c'est moins. En règle générale, les trois quarts ne l'ont pas. Et puis, ils ne payent pas non plus le pourcentage aux apprentis. Comme dirait un certain, je crois que c'est un cinéaste qui dit ça, ils osent tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Donc, ils osent tout. Ils ont la bénédiction de Dominique de Bélègue, qui est le président de la SECF, qui depuis, ça fait combien de temps qu'il est là, Dominique de Bélègue ? 30 ans, 40 ans, je ne sais pas où il va aller s'épisser pendant encore 20 années. Il est capable un petit peu de se bouger les fesses. Il paraît que Christian Bazir est plus ou moins sur le dossier. Lui aussi, il essaie de pousser. Vous voyez, ça fait comme ça et comme ça. Donc, ça fait que ça n'avance pas. Donc, il faudrait que je demande à Guillaume Maupas un jour ou l'autre les noms des gens qui bloquent. Parce que s'ils bloquent ce genre de dossier-là, je pense qu'à la fin de l'année, il y a des élections, il serait bon que les professionnels s'allient contre ces gens. qu'enfin, on ait la paix qui dégage de ce système et qu'on puisse un petit peu évoluer. Parce que, vous le savez, plus ou moins, si demain, on m'annonçait la fin du monde, moi, je courrais en Mayenne parce qu'en Mayenne, ils ont toujours 10 ans de retard. Donc, je serais peut-être épargné. Donc, voilà. Pour l'histoire des apprentis, c'est Saint-Jude à 2000%. J'espère qu'un jour, ils seront touchés par la grâce, que Guillaume Maupas prendra la main sur ces irréductibles entraîneurs qui ne veulent pas payer, qui sont des gens hors la loi, on peut le dire également, par rapport aux heures de travail, à tout ça. Si on voulait leur mettre le nez dans le caca, on pourrait. Si on alertait un certain Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, et puis des ministres, le ministre du Travail, et tout ça, par rapport aux conditions dans lesquelles certaines personnes évoluent, et plus particulièrement dans le trop, je pense qu'on pourrait mettre le feu du jour au lendemain dans l'institution. Ce n'est pas le but du jeu, mais si vraiment ça continuait, je pense qu'on pourrait se radicaliser et qu'avec certains, même professionnels, on pourrait aller un petit peu plus loin dans les démarches. les trois dossiers étant clos, maintenant, on passe aux trois petits trucs un petit peu amusants. Retour sur le jockey club, voilà, je dis cheminot-fabre, cheminot-fabre, c'est marrant, cheminot, c'est le mec, le petit jockey d'obstacle, sympa, timide, réservé, machin, du jour au lendemain, il se retrouve propulsé sur le devant de la scène, André-Fabre, je veux dire, André-Fabre, il maîtrise tellement son sujet, il doit tellement se faire chier aux courses, qu'il arrive à s'inventer des challenges, je suis persuadé que c'est un challenge pour lui, l'histoire de faire monter cheminot, évidemment qu'il a du talent et machin, mais ça doit le faire marrer de se dire, je vais faire monter un apprenti, je vais faire gagner un apprenti le jockey club, ça va être, voilà, il se trouve un petit kiff et tout, il est tellement au-dessus d'aider la mitraille, donc voilà, c'est beau, bravo à Vincent Cheminot parce que je pense qu'il devait avoir un poids assez conséquent sur ses épaules ces derniers temps, et là vraiment il a été à la hauteur parce qu'il ne fallait pas la rater, il y avait le monde entier qui avait les yeux braqués sur lui et il ne s'est pas raté, New Bay, cette impression là, des 400 au 300 là, il a eu un passage de classe sur 100 mètres, dans l'arc à mon avis, je ne pense pas qu'en valeur c'est encore trêve, mais c'est pas mal quand même New Bay, voilà, la fréquentation sur l'hippodrome, écoutez, je trouvais que, bon, il y a 4000 personnes de moins que l'année passée, ça c'est, je ne peux pas, alors évidemment pour les dirigeants c'est la pluie, ces machins, ces trucs, bon, moi j'ai l'impression quand même que c'est toujours l'action Giletta qui poursuit son rôle, l'ambiance, je n'en avais pas vraiment, à part quelques applaudissements lorsque Cheminot est rentré au Balance après sa course, voilà, il n'y avait pas grand chose, et puis, et puis l'organisation, l'organisation, une nouvelle fois France Gallo, que dire, je me suis fait expliquer les choses, parce que je suis arrivé sur l'hippodrome, je vais vous parler de ma vie, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne ces gens. À la communication, à l'organisation, ils ne s'occupent que d'un truc, c'est d'eux. Il faut qu'ils se facilitent la vie, eux, et le reste, ils n'en ont rien à foutre. Alors, les journalistes, ils rentrent par là-bas, voilà, à un kilomètre par là-bas, donc on a des sacs, on a des valises, on a tout ce que vous voulez, machin, on doit porter tout ça. On doit traverser tout l'hippodrome pour aller chercher une accréditation, ressortir de l'hippodrome pour aller la reprendre, revenir en salle de presse pour enfin pouvoir accéder à la salle de presse. Sans accréditation, bon, ils ont été plus ou moins quand même open, je ne suis pas à leur tirer dessus, mais enfin bon, c'est une organisation à la con. L'organisation, pareil, pour les gagnants du jockey club. Le mec, il gagne la course, il rentre dans le rond, on fait deux, trois photos, il ressort du rond, on va le remettre sur le podium, en face du public, et tout ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le cheval, l'homme, ne se sont rapprochés du public ou très peu de temps, c'est-à-dire un laps de temps très réduit, ils se sont rapprochés très peu de temps du public qui ont pu presque toucher, je ne leur demande pas de le toucher, mais si vous voulez, on ne le sent même pas. Ce serait quand même intéressant de sentir ce cheval, il se passe quelque chose à ce moment-là. Les organisateurs, ils ne sont pas capables de faire ça. Ils vous isolent à chaque fois le cheval, le mec, le machin, le truc. Ils ne peuvent pas faire un truc une fois dans leur vie un petit peu osé, original, quelque chose qui va faire par les deux. Non, là, on met le cheval en plein milieu de la piste à 200 mètres du public parce que le cheval, vous le voyez comme ça quand vous êtes dans les tribunes. Quand il rentre dans le rond, vous avez une barricade, machin, le truc. Pareil, le cheval, vous le voyez comme ça. Ils ne peuvent pas faire un truc intelligent. Et pire, 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 le cheval, quand il rentre dans le rond de présentation, dans l'enclosure des balances, limite, il tourne le dos au public. Et je trouve ça complètement hallucinant. Il devrait justement faire face au public et que les photographes tournent le dos au public, ce n'est pas très grave. Ils s'en foutent, le public. Ils ne sont pas venus voir les photographes. Ils sont venus voir le cheval qui est en face et le gagnant. Donc voilà, il y a toujours un truc. Alors, vous allez me dire tu râles tout le temps, tu râles tout le temps, machin, truc. Et je vais vous répondre ouais. Ouais. C'est bon pour la santé, il paraît. Donc je râle, ouais. Ouais, je râle. Donc voilà, je me suis fait expliquer par certains de mes confrères. Je rentre dans la salle de presse, machin, le wifi, il est pourri, à Chantilly. Ça n'avance pas. Alors évidemment, pour aller sur Google, sur machin, il n'y a pas de problème. Pour télécharger une photo et pire, une vidéo, alors là, je ne vous explique même pas, il faut rester toute la nuit sur l'hippodrome. Donc je vais voir les photographes, je leur dis comment vous faites pour passer vos photos, les mecs et tout. Et là, j'en ai un très sympa, il me dit, je t'explique petit, à partir d'aujourd'hui, quand la communication vient de voir, tu leur dis surtout, tout va bien. À partir de là, tu n'auras pas de problème, tu auras tes accréditations, tu seras peut-être même invité à manger un coup, machin, un truc. Mais je dis, moi je m'en fous de tout ça, moi je veux travailler sur le champ de course. c'est possible de travailler dans des conditions décentes. Et j'ai fait tous les hippodromes du monde, peut-être pas tous, mais enfin quelques-uns, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. À Longchamp, on a un super cadre de travail et tout ça. Pareil, à Longchamp, vous regarderez les photos à l'arrivée, il tourne le dos au public, le cheval. Le mec qui est dans le public, il voit le cul du cheval, il ne voit pas du tout la photo, il ne voit pas le cheval pleine tête. Ce qui est complètement hallucinant. Donc bref, vous avez très peu de lieux de travail, en tout cas, pour qu'on puisse, par exemple, vous balancer des vidéos le plus rapidement possible, des photos le plus rapidement possible. Donc voilà, le service communication, on m'a dit, tu ne dis rien, tu dis toujours, tout va bien. Donc tout va bien. Si Pescator, il m'écoute, si Gileta, il m'écoute, si, comment elle s'appelle ? Il y a une autre femme, je ne me rappelle plus son nom. Enfin voilà, à la com, tout va bien, c'est génial, ne changez rien, j'espère que pour le Diane, ça sera pareil. Voilà. Après, on finit avec 2-3 petits trucs plus légers. le blog H-Morin, vous avez été nombreux à aller le consulter, vous rigolez toujours autant. Voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin parce que sur Echidia, maintenant, il ne fait pas, ce n'est pas la référence, mais enfin, les journalistes en ont pris connaissance pour 99% des cas. Alors, évidemment, il y en a qui le prennent très très mal, mais bon, c'est ceux qui n'acceptent pas la critique, visiblement. et puis, mais moi, je trouve qu'il a un effet positif sur moi, c'est qu'il arrive à me faire marrer. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à me faire marrer. Donc, le blog H-Morin, je vous remets le lien en dessous. Allez le consulter régulièrement, vous allez vous fendre la gueule. Il y a des trucs, bon, alors, il est dur de temps en temps, machin, truc, de temps en temps, il est trop mou. Avec moi, il a été trop mou, je trouvais. Il était sympa, mais il était... je m'attendais à pire. Dans un instant, je suis content, je ne suis pas égratiné. Mon ego, ça se passe bien. Mais, il y a des coups, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, c'est ma petite bouffée d'oxygène. Je n'y vais pas tous les jours, j'y vais une fois tous les deux, trois jours, quand on m'envoie des messages aussi pour me dire, tiens, tu as vu ce qu'il a mis H-Morin, je me marre. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui me font marrer dans les courses. Et on finit donc par la note positive. La note positive, écoutez, c'est les professionnels. avec les comptes Twitter. On n'en parle pas souvent. Les comptes Twitter, le précurseur, ça a été Romain Larue qui, à ce jour, compte 4100 tweetos, followers, machin, truc. C'est super, il communique bien. Au début, c'était une communication générale, mais ça allait grandement au public. Après, il a également fait de la communication générale sur comment il travaillait, ses installations, machin. Et maintenant, de plus en plus, il parle également de ses chances, des trucs. Donc, ça a un intérêt et pour le passionné et pour le joueur. Donc, il a fait la passerelle entre les deux. C'est super qu'il ne change rien. Il mérite son titre de meilleur, comment on peut dire, c'est un peu le porte-drapeau des professionnels aux courses, en tout cas en France. C'est l'un des mecs qui a le plus de followers. Donc, c'est bien, il fait bien son boulot. parmi tous ceux qui font bien leur boulot aussi sur Twitter et je vous conseille de les suivre. Moi, j'aime beaucoup Pierre Béloche. C'est clair, c'est net, c'est précis. À chaque fois, ses tweets, c'est un petit régal, surtout quand on est joueur. Et puis, il met la semelle. L'autre coup, il a mis un petit truc sur le poids pour les petits camions parce qu'ils sont emmerdés avec ça. Ils ne peuvent pas faire des voyages. C'est compliqué. Allez lire ses tweets. Il est vraiment intéressant, Pierre Béloche. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jacques Ricou également en obstacle. Pareil, un mélange de sa passion. Il vous montre des petites photos sympas dans l'intimité comme Soumillon l'avait fait quand il avait gagné avec Sirius Desec qui s'était prêt en photo. Il avait fait un selfie sur le podium et tout ça. C'est sympa. Je veux dire, pour le développement du truc, c'est bien. De temps en temps, ça serait bien également que, je parle de Soumillon, il nous dit s'il avait une bonne petite chance comme ça, ça alimente un peu le jeu. Jacques Ricou le fait de plus en plus. Donc super. Et puis Pascal Lelièvre également qui est à son niveau. Ce n'est pas Ricou, ce n'est pas Soumillon mais Pascal Lelièvre, pareil, il a ses petits coups de gueule, il a ses chances, commence à travailler, machin truc. Je trouve ça sympa. Sans... Alors, c'est peut-être un petit peu rébarbatif mais j'ai l'impression quand même que ceux qui flambent un petit peu et puis même ceux qui ont envie de suivre ces gens-là, en un tweet, ils ont tout. Donc voilà, bravo à eux. Ils font l'effort de le faire. Tous ne le font pas. Ceux qui ne le font pas, je ne leur tire pas dessus. Bien au contraire, ils ont peut-être autre chose à foutre que de faire du Twitter. Et puis peut-être qu'ils n'y croient pas. Et puis il y a tellement de choses. Moi, je m'y suis mis sur le tard à tout ça. Donc ce n'est pas moi qui vais leur tirer dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, ceux qui le font, qui le pratiquent et qui le pratiquent bien surtout, qui ne font pas de la communication de merde comme certains peuvent le faire. Je ne les citerai pas. Il ne faut pas se fâcher avec tout le monde. Mais voilà, je vous en ai dit quatre. La Rue, Béloche, Riku, Le Lièvre, Soumillon aussi, cinq. Voilà, c'est cinq personnes que vous pouvez follower dans les prochains jours. Voilà, écoutez, Saint-Jude et moi-même, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne continuation. on espère qu'on ne vous a pas fatigué, qu'on ne vous a pas déçu non plus avec les histoires de dopage parce que je sais qu'il y en a plein qui s'attendaient à ce que j'en mette plein la gueule. Martin, Salle, Lévesque, un machin truc. Ce n'est pas que je ne veux pas. Si demain, j'ai la preuve irréfutable par exemple que ces gens-là sont des dopeurs qui mettent et tout ça, je serai le premier. Je ne retournerai pas ma veste. Je serai déçu de ces gens-là parce que je ne les crois pas capables de faire des choses comme ça. Mais je ne retournerai pas ma veste. Je n'hésiterai pas à dire que ce sont des tricheurs, que ce sont des dopeurs. Au jour d'aujourd'hui, ce que je vois de les éléments que j'ai entre les mains, ça ne me convainc pas. On ne va pas repartir. Ça fait déjà combien ? Ça fait... Putain ! Ça fait déjà 40 minutes. Allez, ciao, ciao ! À la prochaine. Ça va être plus court la prochaine fois, c'est certain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm addicted to you Hooked on your love Like a powerful drug I can't get enough of Lost in your eyes Drowning in blues Out of control What can I do ? I'm addicted to you To you I'm addicted to you I'm addicted to you To you I'm addicted to you I'm addicted to you – Sous-titrage FR 2021